Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo Les 5 news à comprendre et à retenir, c'est tout de suite ! On commence avec la Turquie, pays meurtri de 2016. La Turquie commence une année avec un attentat à Istanbul qui a fait 39 morts et une dizaine de blessés. L'assaillant a pris d'assaut la discothèque L'Arena, muni d'une kalachnikov et a fait un véritable carnage. Nous savons qu'aujourd'hui, l'assaillant est encore sur le territoire turc. D'après le vice-premier ministre Keynak, l'assaillant serait encore en Turquie, en fuite, et serait protégé par une cellule d'Al-Qaïda. Et 5 jours après l'attentat d'Istanbul, c'est à Izmir qu'il y a eu une voiture piégée devant le palais de justice. Un officier qui était sur les lieux a essayé d'arrêter les deux assaillants en en blessant un, dans un premier temps, puis s'est fait tuer. Il était à court de munition selon la presse turque. L'autre assaillant en prenant la fuite a lui tué un huissier et fait 9 blessés. Et on retrouve dans la voiture piégée 5 lances-roquettes et 9 grenades. On en vient à Cédric Heroux, un agriculteur de 37 ans qui a caché 50 personnes en situation irrégulière dans un centre de vacances de la SNCF, un lieu de vacances désaffecté. Sultat des comptes, outre la vague de soutien de 300 personnes présentes lors de son procès, il encourt 5 mois de prison et 30 000 euros d'amende. Et maintenant, un petit peu de sport avec notre Robert Marchand. Qu'est-ce qu'il est touchant ? Et oui, à 105 ans, il fait un record de 22,5 kilomètres en une heure à vélo. C'est un record. Cet homme qui a été sapeur-pompier, puis vendeur de cannes à sucre et maraîcher, à 102 ans, il avait déjà fait un exploit avec ses 26 kilomètres. Il nous livre son petit secret de jouvence. Il n'a fumé qu'un mois dans toute sa vie. Alors, exemple à suivre. Triste anniversaire, on rend hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, deux ans après, et des attentats qui ont touché l'hypercachère de Vincennes. Charlie Hebdo rend hommage aux victimes des attentats, dont on vous propose de regarder la une. Et dernière info, cela nous avait énormément touché. Ce garçon marin qui a eu une réaction héroïque en défendant un couple d'amoureux sans brassant. Il a été violemment frappé avec une béquille sur le crâne. Il s'en remet à peine. Il est aujourd'hui sorti du coma et ça nous émeut énormément. Et ce garçon héroïque est soutenu sur sa page Facebook par 81 000 personnes. Il a réussi à ouvrir un cadeau, nous raconte sa tante pour Noël, à l'aide d'une main pendant 10 minutes. On espère qu'il se porte bien. On lui envoie plein de courage, plein de bisous. Et en tout cas, bravo pour son acte de bravoure. C'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les 5 news. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. J'attends et je lis tous vos commentaires. Plein de bisous !